Salut YouTube, bienvenue, on est sur la découverte du jeu Microsoft Flight Simulator. Flight Simulator version 2020, développé par Azobo Studio, édité par Microsoft, disponible sur PC et sur Xbox One. Le jeu est aux alentours de 60-70€, 70€ je crois sur Steam, mais il est disponible sur Steam ou sur le Microsoft Store, mais il est disponible dans le Game Pass au cas où, pensez-y. Avant de l'acheter, ça coûtera moins cher, et si vous voulez l'acheter quand même au cas où, pensez à Instant Gaming, vous pouvez l'avoir moins cher chez eux. Donc Microsoft Flight Simulator, qui ne connaît pas Microsoft Flight Simulator, c'est une licence qui dure depuis 30 ou 40 ans je crois. Il me semble que les premiers c'était au début des années 80, ça remonte déjà à pas mal d'années donc, quasiment 40 ans. C'est tout simplement de la simulation pure d'aviation, aussi bien les gros Boeing, les gros Airbus comme on le voit là, comme les petits avions privés, comme les petits jets. Et voilà, on va se faire une découverte sur le jeu, pas sûr que je vais réussir à atterrir, même pas sûr que je vais réussir à décoller, parce que c'est vraiment très très poussé, comme je le disais sur le stream juste avant. Moi de mon côté, j'ai juste lancé le jeu pour voir s'il tournait, il tourne malement. Mon PC n'arrive pas à le faire tourner à plus de 30 fps, il est très gourmand, parce qu'il est très très beau, comme vous voyez, c'est super beau comme là. Donc là, vous avez marqué 60 fps, mais encore une fois, c'est du pré-registrer ça. Une fois qu'on sera in-game, ça va chuter à 30 fps. Mais je laisserai comme ça, pour vous montrer un peu graphiquement ce que ça donne quand il tourne à fond. On s'en fout de la fluidité, on est là sur une découverte. Donc même si jamais j'aurais zéro envie d'y jouer en 30 fps, pour une découverte, ça passe. Ça permet de voir à quoi ça ressemble. Et voilà, voilà, voilà. C'est sorti depuis le 18 août, je crois. Donc il y a un jour, hier. Et ça ressemble à ça. Un petit trailer pour vous montrer ce que je ne pourrais pas vous montrer parce que je n'irai pas assez loin dans le jeu pour vous le montrer. Grosso merdo, Flight Simulator, c'est ça. Avec un peu de son. Avec des belles petites musiques et tout ça. Tellement beau. Alors, je pense que ce jeu est réservé à deux catégories de gens. Ceux qui sont passionnés d'aviation et qui veulent vraiment une simulation bien poussée, bien complète. Et qui veulent éventuellement, pourquoi pas, apprendre à piloter un avion. Et je pèse mes mots. Je pense que si vous savez piloter dans le jeu, un coup que vous allez arriver dans un avion, vous aurez déjà des bases énormes. Même si jamais il y a quand même une différence entre le réel et le virtuel. Mais c'est tellement poussé que ça peut pas mal aider. Et puis ceux qui veulent prendre du temps à apprendre, juste pour le petit côté liberté qu'on a dans ce jeu, le fait de pouvoir piloter différents types d'avions au-dessus des différentes villes qu'on va parcourir. Les villes sont entièrement modélisées, il me semble. Et quand on est vu de haut, c'est pas juste une texture au sol comme dans la plupart des jeux. Les bâtiments sont modélisés en 3D. Si tu descends, tu vas vraiment voir les bâtiments modélisés. Et c'est ce qui fait que ça consomme beaucoup de ressources. Et que même avec un PC à 1000 balles, ça tourne pas en ultra. Enfin, pas à plus de 25-30 fps. Mais la qualité graphique a un prix, forcément. Disponible. Depuis le 18. Go. Après, si on est sur Xbox, logiquement, il n'y a pas de souci. Je pense que graphiquement, ça doit être un petit peu revu à la baisse. mais au moins, ça tourne fluidement. YouTube, pensez-y. YouTube, pensez-y. En haut, à droite. Twitch, déjà. Oui, Twitch. N'hésitez pas à venir sur Twitch. Ça fait toujours plaisir quand vous venez. Mais juste au-dessus, regardez, je vous ai claqué et je vous claquerai ça tout le temps. La date et l'heure du stream pour ceux qui veulent suivre les VOD et après, par la suite, venir sur Live. Vous savez, quand la VOD que vous venez de voir sur YouTube, elle a été tournée. et pour ceux qui sont subs et qui veulent regarder les replays après une VOD sur YouTube, vous pouvez comme ça savoir à quel replay accéder. Voilà. Je vais le rappeler sur quelques VOD pour que le message passe et après, je vous ferai plus chier avec ça. Appuyez sur n'importe quelle touche. On clique. Et là, ça crache. Alors, les temps de chargement ont l'air super, super long aussi. Pour ceux qui le téléchargent, je vous conseille de l'installer sur un disque dur SSD. Ça fonctionne sur un disque dur classique. Moi, il est installé sur un disque dur classique. Mais les temps de chargement quand on va planifier nos trajets et tout ça, vont être quand même, vous allez voir, assez long. Genre une minute, voire peut-être même plus par moment, à voir la barre se remplir. Parce que ça va télécharger une grosse, grosse map. Genre si on se fait un, je ne sais pas, moi, Berlin, Varsovie, par exemple, il va télécharger tout le trajet pour qu'on ait à la fois la piste de décollage avec tous les éléments 3D et tout ce qu'on va survoler, plus ou moins. Je pense qu'on va plus ou moins suivre un cap et qu'on ne pourra pas non plus trop trop s'éloigner. Mais, donc forcément, tout ça, c'est assez lourd. Et donc, avec un disque dur SSD, au moins, ça va un peu plus vite à charger. Salut, Raga, bienvenue. Et en 3, ceux qui veulent voir le monde vu d'en haut, ça a l'air magnifique. Ouais, mais il faut être... Ah oui, non, mais moi, en fait, le jeu pourrait m'intéresser, mais je ne suis pas un passionné d'aviation, je n'ai zéro envie d'apprendre à piloter un avion. Donc, il faudrait qu'il y ait un mode arcade, en fait, en gros. Mais ça perd le truc, il est complètement dénaturé, en fait, si tu le arcadises. Un des points forts du jeu, en fait, c'est justement le réalisme. Le fait de devoir aller interagir avec tel et tel interrupteur, aller dans les menus du tableau de bord pour aller chercher telle ou telle information, actionner tel levier pour sortir les volets, pour rentrer le train d'atterrissage, pour contrôler la température des moteurs. Donc, tout ça, il faut être un minimum attiré, intéressé par l'aviation. Sinon, je pense que c'est plus chiant qu'autre chose. Moi, pour une découverte, par exemple, ça me plaît bien, pour aller voir un peu à quoi ça ressemble au niveau du réalisme, pour voir comment c'est poussé. Après, passer la découverte, ça ne m'attire pas plus que ça. Même si c'est super de voler, mais c'est long, c'est long à prendre en main ce type de jeu. Chaque avion va être différent, en plus. Genre, si jamais là, on pilote l'avion qu'on a là sous le temps de chargement, si on apprend à piloter cet avion quand on va passer après sur un autre avion, ça ne va pas du tout être la même. Il n'y aura pas forcément les mêmes fonctions, les mêmes interrupteurs aux mêmes endroits. ça, à côté d'un Airbus, c'est complètement différent. En plus de ça, ajouter la physique, j'espère que la physique du jeu est bien faite, bien retranscrite, je pense. C'est... moins difficile que ce que je pense. Mais je ne pense pas. Et de base, piloter un avion, ce n'est pas comme piloter une bagnole. Une bagnole, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'accélérer, de tourner, et puis basta. Le reste, à la limite, tant que tu sais où est l'accélérateur, où est le frein, le reste, ça ne sert pas à grand-chose. Les phares de temps en temps pour la nuit. Là, c'est différent. Un boulot énorme pour les programmeurs. Ça fait une paire d'années. Ils ont du skill dans le développement, les développeurs. Je ne sais pas si c'est les mêmes qui font depuis les années 80 les Flight Simulator, mais en tout cas, c'est une des plus vieilles franchises du jeu vidéo qui est au final à cheval entre jeu vidéo et simulation. C'est tellement poussé au niveau de la simulation que je ne sais même pas si on peut vraiment le mettre dans la catégorie jeu vidéo. Mettez ça et Ace Combat l'un à côté de l'autre, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout le même type de jeu. C'est comme si on comparait Bloodborne à GTA. Vous voyez, c'est... Alors, Carte du Monde, Courchevel, événement actuel en direct. Défi d'atterrissage. Donc, le jeu se joue solo ou multijoueur et donc ça, par exemple, c'est un... Je pense que c'est le côté multijoueur. Il y a un événement sur Courchevel et il faut réussir à faire atterrir à l'avion d'une certaine façon et plus tu fais bien atterrir à l'avion, plus tu gagnes 2 points, je pense. Donc, en te classant par rapport aux autres joueurs, je suppose. Je ne vais pas aller là-dessus, évidemment. Découvrez votre prochain défi, formation au vol. Je pense qu'on va commencer par formation au vol. Apprenez à piloter un Cessna 152. OK. Ensuite, là, le profil, mon hongar avec les avions qu'on aura, gestionnaire de contenu. Je ne sais pas ce que c'est, mon journal de bord. Vous voyez par exemple cette image ? Dans la plupart des jeux, en fait, tout ça, ça ne sert à rien. Dans ce jeu, tout ça sert à quelque chose. Ça veut dire que cet interrupteur, on peut vraiment l'actionner et il sert réellement à quelque chose. La fonction sur le petit tableau de bord ici, on peut aller l'activer avec les boutons du tableau de bord pour effectuer une action. Tout est vraiment pris en compte, en fait. Ça a l'air juste dingue. La boutique pour acheter différents contenus. Il y a pas mal de contenu payant apparemment. Je pense que de base, il y a déjà pas mal d'avions, pas mal d'aéroports et on peut en reprendre par la suite. Plus du contenu officiel. Alors ça veut dire qu'il y a du contenu qui peut être mis en ligne par les joueurs. Si c'est contenu officiel, là, c'est que ce n'est pas officiel. Les options, les différentes assistances. J'ai déjà réglé le jeu graphiquement à donc. J'ai été voir pour les touches. Je ne sais même pas si c'est du QRT ou de l'Azerti, en fait. Parce que le truc, c'est que le Z correspond à une action. En fait, dans aucun jeu, tu retrouves ça. Donc, on va commencer par la formation et on verra bien si jamais il faut passer le jeu en QRT ou en Azerti. Formation. commande de base. Familiarisez-vous avec l'environnement de vol. OK. Donc, de Sédona à Z à Sédona à Z. Je ne sais même pas c'est où, à Z. c'est des abrévations de quel pays ou quelle ville ou quel état. Dans cette première leçon, vous vous familiariserez avec l'environnement de l'avion et les commandes basiques nécessaires pour voler de vos propres ailes. Les différentes vues, le tangage et le roulis avec le manche, le lacet avec la gouverne de direction, la puissance avec la manette des gaz, durée de vol 8 minutes. Condition de vol. Alors oui, il y a une... J'ai vu ça, c'est juste ouf. Il y a une connexion internet permanente sur le jeu pour la simple et bonne raison. C'est que le jeu vous transmet les données climatologiques, la météo, le trafic aérien en temps réel. Tout ça se met à jour dans le jeu. Avec une 1050 Ti, si le jeu passe, ça dépend de ce que tu appelles passé. Si tu penses le faire tourner en ultra, non, c'est mort. Mais... Enfin, je pense. Mais... Oui, si jamais tu le mets en élevé, moyen... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Moi, je sais juste qu'avec une 2060, le jeu ne tourne pas en ultra. Il est en ultra, là, mais vous allez voir, je vais être avec des FPS très bas. Ne vous fiez pas aux 116 FPS marqués, là. Parce que là, c'est une image fixe, en fait. Elle se rafraîchit facilement. Quand je serai en jeu, ça va baisser drastiquement. Cette formation vous fera découvrir les éléments suivants. 1. Les ailerons. 2. Les volets. 3. La gouverne de direction. 4. La gouverne de profondeur. Donc, gouverne de profondeur, le truc là. Gouverne de direction, ici. Les ailerons, ici. Et les volets, ici. La gouverne de direction est située... Je n'ai pas le temps de lire. Alors, il y a un côté... Il y a un côté ludique, en fait, dans le truc. Il y a un côté pédagogique, aussi, dans le truc, je trouve. On apprend... On apprend à piloter les avions, et en même temps, on apprend à les connaître. Les différents éléments qui composent l'avion. Je pense que tout le long du jeu, on va voir des trucs comme ça. Donc, i50, ça passe en moyen. Mais... Enfin, 1050, ça passe en moyen, mais i5, 44, 60, c'est très vieux. Je ne sais pas, normalement, ça tire surtout sur la carte graphique, les jeux. Même si certains sont à cheval carte graphique et processeur pour permettre à ceux qui ont des petites cartes graphiques de jouer avec des bonnes qualités graphiques, mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Il faut tester. Après, si le jeu, tu l'achètes, tu peux te faire rembourser si jamais tu n'arrives pas à le faire tourner. Et au cas où, si tu as le Game Pass, je rappelle qu'il est gratuit dans le Game Pass, donc n'hésitez pas, avant de l'acheter, à le prendre avec le Game Pass. Comme ça, au cas où, vous ne payerez rien si jamais ça ne passe pas. Le Game Pass, vous l'avez déjà pour d'autres jeux. Le temps est en direct. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. On ne voit pas les crashs, par contre. Je ne crois pas. Moi, j'ai juste lancé un mode où c'était en partie personnalisé parce que je ne voulais pas me spoil la formation et tout ça. Et je voulais juste voir si le jeu tournait. j'ai mis 15-20 minutes à réussir à faire avancer l'avion. Je vous jure. 15-20 minutes à réussir à le faire avancer, décoller. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait pousser comme manette. Je ne savais pas comment pousser la manette. Je ne savais pas sur quelle touche appuyer ni rien. Et une fois en vol, je ne savais pas comment diriger l'avion. C'est le pavé numérique pour diriger l'avion. Moi, j'essayais avec le ZQSD classique. Après, j'essayais de prendre avec le curseur de la souris pour tourner le volant. Ça ne voulait pas. Mais après, je me suis dit que ça se trouve, c'est pavé numérique. Et oui, c'est pavé numérique. Et après, je me suis écrasé. Et après, je me suis dit c'est bon, le jeu tourne bien. Ça va être marrant. Mais donc, quand l'avion s'écrase, tu ne vois pas l'explosion ou quoi que ce soit. Dans le mode que j'ai balancé, en tout cas, on ne le voyait pas. On n'est pas là pour faire exploser les avions dans les montagnes. Ça charge. Attendez, ça charge. Ah, 55 FPS. Non, ça va être... Ça dépend peut-être de la zone que je charge, en fait. Par contre, l'image est toute fou, là, c'est bizarre. Prêt à voler. Ah, il y a un effet de fou qui se met, en fait. D'accord, il y a un effet de fou qui se met pour la netteté au premier plan et le flou en fond. Ok. Alors, l'avion est actuellement piloté par l'instructeur. Je suis votre instructrice, capitaine Molina. Appelez-moi Jess. Pour cette séance, nous allons commencer avec les commandes de base. Ça vous va? Ok, donc. Nous allons d'abord nous familiariser avec l'environnement. Prenez vos repères. Ne vous inquiétez pas, je tiens le manche. Regardez, regardez, on peut se mettre. par vos fenêtres latérales, la visibilité sur Sedona est bonne aujourd'hui. Vous voyez, on peut interagir avec tout, c'est un truc de dingue. Et on peut lire tout, en fait, juste en utilisant le zoom. Ah, le téléphone n'en peut pas par contre. J'aurais bien appelé ma femme. Ok. Alors, commande pour les différentes vues de la vue. Comme vous pouvez le voir par vos fenêtres latérales, la visibilité sur Sedona est bonne aujourd'hui. Ok. Cette région est composée de roches rouges. Magnifique, n'est-ce pas? C'est beau, j'avoue. Utiliser gauche, droite, haut, bas pour effectuer une translation de la caméra dans le cockpit. D'accord. Ah, ça a du mal à tourner. Ah, tu as 1 FPS, putain la vache. Ah non! Ah, c'est bon, c'est revenu. Ok, c'est bon. Maintenant, tes clics droits en foncé pour déplacer votre vue librement. Désolé pour les saccades, mais je préfère qu'on ait des saccades et que vous voyez ce que ça donne graphiquement que de baisser graphiquement le jeu et d'avoir un truc fluide. après, ce n'est pas jouable en vrai, comme ça. Si on n'a pas au moins 30 FPS constant, l'avion est actuellement piloté par l'instructeur. Oui, je sais. Donc, commande pour les différentes vues de l'avion. enregistrer une caméra personnalisée en appuyant sur CTRL plus ALT plus 1. Revenez en vue pilote en appuyant sur CTRL plus espace. Appuyez sur ALT plus 1 à tout moment pour faire appel à votre caméra personnalisée. Vous apercevez l'aéroport de Sedona ? En principe, la piste n'est pas difficile à repérer. Je ne vois rien. Ah oui, d'accord. Je ne suis pas sûr que la... Ah si, je le vois à droite, regardez ! Pour un exclamation config pour voir la config que j'ai. Ah, je vous l'ai dit, il faut une configuration de ouf. Pour pouvoir faire tourner le jeu en ultra, il faut une grosse grosse config. bien plus que la plupart des jeux. La plupart des jeux, je les fais tourner en ultra. C'est rare que ça passe sous les 60 FPS. Là, par contre, voilà quoi. 4 FPS là. 11. Alors après, est-ce qu'on peut dire que l'optimisation n'est pas terrible ? Je ne sais pas parce que ça charge quand même une grosse grosse zone. On peut tout zoomer à la vache. Il va peut-être falloir quand même que je réduise parce que là, ce n'est même pas jouable. On peut tout zoomer de ouf ? Ah ouais, ce n'est pas jouable. Ah putain, ça ne ramait pas autant quand même quand j'avais essayé. Maintenez S pour zoomer, dézoomer sur l'aéroport de Sedona. Attends, déjà, il faut que je réussisse ça. OK. on maintient S. Chaud, hein ? L'avion est bien orienté. À votre tour de faire voler la bête. OK. La première commande sur notre liste est le manche. Comme le soulignait mon premier instructeur, le manche, c'est comme un volant. Sauf qu'en plus de tourner, on peut aussi tanguer. en premier lieu, il actionne les ailerons. Et les ailerons assurent le roulis et la clinaison de l'avion pour virer. Essayez de virer à droite. Bien joué. Maintenant, revenez à la position initiale. Bien. À noter que le manche commande aussi la gouverne de profondeur. Et la gouverne de profondeur affecte le tangage de l'appareil. D'accord ? Tirez sur le manche pour que l'avion prenne de l'altitude. Allez-y. Non, non, la rame n'a rien à voir. C'est la carte graphique qui est pas assez puissante. Surtout la carte graphique. Tirez avec pavé numérique 2. OK. En vol, les deux éléments les plus précieux sont la vitesse et l'altitude. Notez comme la vitesse diminue lorsque vous cabrez. Soit on augmente la puissance, soit on pique. D'accord. Ma souris, en fait, elle sert que pour l'avion. L'appareil reprend de la vitesse lorsqu'il pique du nez. Ma souris, elle sert que pour l'avion. Pendant que vous revenez à votre position initiale, parlons d'une autre commande, le palonnier situé à vos pieds. D'accord, les pédales. Les pédales du palonnier commandent le lacet, c'est-à-dire le mouvement latéral de l'avion. Au sol, ces pédales servent à tourner à droite ou à gauche et en vol, elles favorisent l'alignement en virage. Pas comme un poisson, mais comme ça, vous voyez. Essayez pour voir le nez de l'avion s'incliner d'un côté ou de l'autre. Ok, pavé zéro. Ou alors touche entrée, quoi ? Utilisez la gouverne de direction. Pavé zéro. C'est simple. Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Angle de roulet trop élevé. Réduisez-le. Attends, 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 attends. Putain, ça bouge de ouf ! Nous allons aborder la manette des gaz. Besoin de vitesse ? La manette des gaz contrôle la puissance de sortie du moteur. C'est où ? Voyons maintenant ce qui se passe quand vous coupez les gaz. On peut appuyer sur contrôle plus espace pour réutiliser la caméra. Oui, oui, oui. Vas-y, vas-y. Donc, utilisez la manette des gaz, réduction manette des gaz pour réduire la puissance du moteur. Ah, mais c'est quelle touche réduction manette des gaz ? Manette de richesse. Commande des gaz. Voyons maintenant quand vous coupez les gaz. Mais comment je fais ? Attends. Laisse-moi lire, laisse-moi lire le throttle, là. Allez, je l'ai vu. Oh, putain, la vache. Puche. Non ? Ah oui, d'accord, putain, le truc. Sans surprise, l'altitude diminue. Ah oui. C'est peut-être le bon moment pour un message d'intérêt public. Gardez toujours un oeil sur votre environnement. Mercut, vous avez quitté l'espace aérien de formation. Vous devez faire demi-tour. Ah bah oui, mais t'avais qu'un multi-ravant. C'est peut-être le bon moment pour un message d'intérêt public. Gardez toujours un oeil sur votre environnement. Mercut, un canard en vol n'a rien. Vous avez quitté l'espace aérien de formation. Vous devez faire demi-tour. Je tombe. Je tombe. C'est peut-être le bon moment pour un message d'intérêt public. Vous avez quitté l'espace aérien de formation. Vous devez faire demi-tour. Attends, attends, tranquille, tranquille. C'est peut-être le bon moment pour un message d'intérêt public. Gardez toujours un oeil sur votre environnement. Mais t'es marrant, toi. Mercuté un canard en vol n'a rien d'amusant. Mais oui, mais j'ai pas fait exprès, je l'ai pas vu, le canard. Accélérons. Attends, attends, vas-y, on accélère, à fond. Et voilà, la vitesse augmente et l'altitude aussi si vous conservez la même assiette. J'ai fait exprès, je sais conduire un avion, évidemment. Évidemment. Qui ne sait pas conduire un avion en 2020 ? Vous devez faire demi-tour. Et voilà, la vitesse augmente et l'altitude aussi si vous conservez la même assiette. Vous commencez vraiment à vous y faire. Non. Tu crois ça ? Bon, non. Ah, il n'y a plus le volant. J'ai retiré le volant. J'ai retiré le volant. Si vous avez besoin d'aide avec la radio, les checklists ou simplement le vol, je reste à disposition. Pourquoi j'ai retiré le volant ? J'ai retiré le volant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et pourquoi je l'ai déboîté ? Je voulais le tourner. Pour terminer votre séance, passez-moi les commandes. Sinon, continuez à voler pour profiter de cette belle journée. Comment j'ai fait ? J'ai cliqué dessus, c'est barré. D'accord, OK. Attendez, attendez, je crois que j'ai compris. C'est pour voir les boutons qu'il y a derrière, je pense. C'est ça ? Je crois que c'est ça. Vas-y, contrôle, alt, X. Non ? Contrôle, alt, X. Bien, j'ai repris les commandes. Au travail. Bon, ça va. J'ai réussi. Ils m'ont donné mon brevet des pilotes, les cons. Oh, putain. Mais je suis sérieux, évidemment. Ça se voit que je suis sérieux. Commande pour les différentes vues de l'avion. Contrôle le roulis, OK. Contrôle et le tangage. Contrôle et l'acé. Non, non, mais j'écoute. Mais tu peux pas tout retenir. C'est impossible. C'est impossible. T'as trop d'infos à la minute, là. Il faut faire tous les tutos. T'en as 6 ou 8, je sais plus. Et une fois en jeu, tu peux pas te rappeler de tout. C'est impossible. Je pense qu'il faut faire plusieurs fois les tutos, déjà, pour bien assimiler les commandes de cet avion qui sera pas pareil sur les autres. Comment ce jeu peut tourner sur One ? Ah, ben, il tourne pas en ultra, c'est tout. En fait, ils réduisent. Et puis voilà. Mais ils pourraient tourner à plus de 15... Je dois être à 15, 20 fps en moyenne. Ils pourraient tourner plus. Il faudrait juste que je réduise. Mais ça fait un peu chier. On n'a même pas utilisé la caméra extérieure pour vous montrer un peu graphiquement ce que ça donne. Donc, vol de formation suivant. Assiette et instruments. Vas-y. On enchaîne. Essayez avec un 747. Bon, peut-être après, mais là, pour l'instant, je vais déjà essayer de réussir à faire voler un petit avion avec le copilote à côté. L'instructeur plutôt, à côté. Mais c'est ça, je ne l'ai pas retiré, le guidon, le volant. Je ne l'ai pas retiré. C'est juste que j'ai cliqué et ça a dû désafficher l'affichage du volant pour qu'on voit les touches derrière, je pense. Je voulais en fait prendre le levier avec la souris et essayer de... Mais là, en fait, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Alors après, pour vraiment ceux qui sont vraiment fans de simulation, pour vraiment ceux qui sont fans de simulation d'aviation, ils vendent, mais c'est super cher. Quand je dis super cher, je pense qu'on a pour au moins 400-500 balles à avoir l'équipement qu'il faut. Mais tu as le joystick avec la manette, des gaz avec le truc qui te donne plein de curseurs à activer qui ont un effet sur l'avion. Donc, par exemple, tu vas avoir la manette des gaz et les différents trucs qui vont être à pousser sur le tableau de bord que tu vas poser sur ton bureau. Après, tu es dedans. Tu es chez toi. Tu tires sur ton machin. Tu lèves. Tu mets les gaz. Ça doit être stylé, ça, par contre. Ça doit vraiment être stylé. Parce que là, ce n'est pas très ergonomique. Le fait de faire tout avec les touches du clavier et la souris, c'est bien, c'est super réaliste. Mais niveau ergonomie, c'est bof. Peut-être qu'avec la manette, c'est plus jouable. Même si avec la manette, en vrai, je me demande comment tu peux choper toutes les touches de l'avion. parce que déjà, avec le clavier, il n'y a pas assez de touches sous le clavier pour avoir un accès à toutes les touches. C'est pour ça qu'il y a des combinaisons CTRL plus ALT plus X, CTRL plus S, CTRL ALT S, etc. Je ne m'offrirai pas l'ensemble du pilote. Non, ce n'est pas pour moi ce type de jeu. Non, ce n'est pas pour moi. J'aime bien la découverte, j'aime bien le côté réaliste du truc, mais non, ce n'est pas pour moi. Non, il faut être fan. À chacun son style de jeu, ça, ce n'est pas le mien. Est-ce qu'il paraît que tu peux survoler ta maison ? Mais je crois que tu peux... Peut-être que tu ne peux pas survoler toute la planète. Toutes les villes de la planète ne sont pas reconstituées dans le jeu, c'est impossible. Mais les axes... Les axes... Les axes... Comment dire ? Les axes aériens, je ne sais pas si on dit comme ça pour l'aviation, mais les principaux axes aériens, je pense qu'ils ont remodélisé genre à Paris-New York, là où le couloir aérien ou les avions que les avions utilisent pour faire le Paris-New York, par exemple, je pense que le sol, c'est réellement les villes qui y sont et qui sont disposées plus ou moins bien comme il faut. Si jamais tu as une baraque à côté d'un aéroport genre Roissy-De Gaulle ou je ne sais pas quoi, je pense que tu peux la voir dans le jeu, ta baraque. Bon, après, elle ne sera pas faite exactement comme la tienne, je ne pense pas, mais je pense que c'est... Tu reconnais ton quartier et tout ça, à mon avis. Non, quelqu'un a essayé ça dans le jeu ? Comme ça fait déjà une journée qu'il est sorti, je suis sûr que certains d'entre vous l'ont déjà séché. Est-ce que vous avez déjà réussi à trouver des lieux que vous connaissiez et à aller survoler lentement pour voir un peu comment c'est fait ? Parce que quand on regarde dans les trailers, quand ils passent près des bâtiments et tout ça, ça a l'air plutôt bien fait. Bon, après, je ne pense pas que les voitures soient... Je ne pense pas qu'il y ait le trafic routier, qu'il y ait les piétons et tout ça. Sinon, le PC, il explose. Avec un PC à 5000 euros, tu n'as pas assez pour faire tourner le truc s'ils font tout ça. Mais pour tout ce qui est des bâtiments, tous les trucs fixes... Je crois que dans un trailer, on voit l'avion qui passe à côté de l'arc de triomphe, par exemple. Tu as vu un streamer qui a survolé sa maison en Suisse, il était bluffé. Putain, c'est bon ça ! Ah, je crois qu'il est déjà sorti sur la One, la Xbox One classique. Même si jamais la puissance n'est pas forcément suffisante pour le faire tourner en ultra, mais il y a plein de joueurs PC qui jouent avec le jeu en graphisme moyen. Moi, j'essaie de toujours mettre les jeux en élevé, c'est pour que vous voyez ce que ça donne graphiquement si vous avez un PC qui vous permet de jouer en ultra. Mais sinon, moi, après, en tant que joueur, jamais de la vie je jouerai en ultra sur un jeu comme ça. Si c'est pour tourner à 15-20 FPS, ça ne sert à rien, en fait, ce n'est pas agréable. Après, pour voir ce que ça donne graphiquement, c'est suffisant, mais pour jouer vraiment, ce n'est pas suffisant. Il faut un minimum de fluidité et en vrai, déjà, 60 FPS, c'est juste sur certains jeux. Alors, 20, vous pensez bien ? Prêt à voler. Vas-y. Mais ce qui est bizarre, ce qui est bizarre, c'est que... les assiettes en vol. Il s'agit de l'orientation de l'avion par rapport à l'horizon. Ça, c'est bizarre. En regardant dehors, vous pouvez voir que le cockpit se trouve à environ 10 cm de l'horizon. Nous volons tout droit à une cadence correcte. Il s'agit de l'assiette de croisière. Voyons ce qui se passe au niveau de nos instruments. Alors, pour afficher uniquement les instruments, appuyez sur CTRL plus 1. Observez l'indicateur d'assiette au milieu. D'accord, ça. Comme son nom l'indique, il affiche l'assiette actuelle. La ligne blanche représente l'horizon. Au-dessus, c'est le ciel et en dessous, le sol. Ok. Vous voyez le motif orange au milieu, aligné sur l'horizon ? Il représente votre avion. Comme nous l'avions constaté en regardant à l'extérieur, notre assiette actuelle est celle d'un vol rectiligne en palier. Voyons maintenant la puissance générée par le moteur. Vérifiez votre taquimètre. Ok. Il semblerait que le moteur développe environ 2300 tours par minute. En combinant l'assiette et le régime moteur, on obtient la performance de l'avion. Ce qui nous mène à l'anémomètre. L'anémomètre ? Donc un rapport avec un anémomètre. En conclure, vérifiez votre altimètre. Pour connaître l'altitude, il faut d'abord se référer à la petite aiguille qui indique les milliers de pieds. La grande aiguille indique quant à elle les centaines de pieds. Ok, vous avez compris ? L'assiette et la puissance actuelle de l'avion se traduisent par une vitesse constante de 90 nœuds et une altitude stable de 6000 pieds. Mais ça ne va pas tarder à changer. Prenez le manche lorsque vous êtes prêt. C'est pas possible de tout retenir. Il y a trop d'infos. Quand tu arrives, tu ne connais rien à l'aviation. Comme moi, tu ne peux pas tout retenir. C'est impossible. Mais en même temps, encore une fois, c'est une simulation. Donc on ne s'improvise pas pilote du jour au lendemain. On réinitialise la caméra. Tu es légèrement sur le manche pour diriger le nez juste au-dessus de la ligne d'horizon à environ 5 cm. Il est revenu le manche. Il est revenu. Évitez un cabrage excessif. Si l'angle est trop important, l'importance est insuffisante. Et dans ce cas, il y a risque de décrochage. Bien. Accélérez à plein régime et prenez de l'altitude. Alors, le problème, c'est qu'augmentation de manette des gaz pourquoi ils ne me mettent pas la touche ? Ou alors, je ne sais pas, c'est parce que je suis en Azerty, il faudrait être en QWERTY. Voici toutes les touches. Voici toutes les touches. Vous voyez pourquoi ça peut valoir le coup d'investir 400-500 balles dans un équipement pour aviation. Mais non, mais ce n'est pas que je n'écoute rien. Arrêtez. Soyez pas de mauvaise foi. Aucun être humain ne peut retenir tout ce qu'ils nous disent. Comment tu vas retenir, toi ? Donc, mage plus contrôle plus Z, ça fait sélection du bug de l'altitude. Ensuite, il va te dire bon, alors tu appuies sur F2 pour le pivotement de l'axe Y. Non, ce n'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. Attendez, je regarde. Donc, gestion de puissance. Diminuer le mélange. Augmenter le mélange. Non. Élise. Augmentation, pas de... Non. Manette des gaz. Augmentation, manette des gaz. F3. Réduction, F2. Coupure, F1. Ok. On y go. F1. Non, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de puissance. Je déconne. Manette des gaz, manette des gaz. J'augmente, j'augmente, j'augmente. J'augmente. Tirez légèrement sur le manche pour diriger le nez juste au-dessus de la ligne d'horizon à environ 5 cm. Oui, 5 cm. Voilà, c'est notre assiette de montée. C'est bon, je crois. Vous voyez à quoi ça correspond sur l'indicateur d'assiette et le taquimètre ? Oui, mais le taquimètre... L'altimètre indique que nous gagnons en altitude. Ah, lui, on est à 7. Ouais, on... Ben non, mais on descend, là. C'est impossible de se passer des lois physiques en montée. Qu'est-ce qu'elle dit ? Bien, avant de continuer, revenons en assiette de croisière. D'accord, attends, 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 attends. Oh là, le soleil. le manche et aligner le nez juste en dessous de l'horizon. Ensuite, réduisez le régime à 2300 tours par minute. Beau travail. Nous sommes maintenant à une assiette et à une puissance identique à celle du début de la leçon. Ouais, je suis pas sûr. Vient ensuite l'assiette de descente. Commencez par réduire le régime à 1800 tours par minute. Piquez ensuite le nez de l'avion 1,2, là-haut. Je réduis. Ah putain, attends, attends, attends. Vas-y, je réduis encore. Oh là, de trop, de trop, de trop. Comme on s'y attendait, avec une assiette en piqué, notre altitude diminue alors que notre vitesse augmente. J'y suis, je crois. Je vous laisse revenir à une assiette de croisière. et ensuite, nous attaquerons la dernière partie de la leçon. Putain, le truc de ouf. Donc, croisière, je remonte un peu. Mais il faut que je remette de la puissance. Genre 2000. Attention, ça monte encore là-haut, regardez. 2000. Ouais, voilà, la 2003, c'est bien. Voilà. Si j'appuie sur 5, ça stabilise le volant. C'est pas facile d'être précis dans l'axe avec les petits claviers. Je suis bien là, non ? Diriger le nez de l'avion juste en dessous de l'horizon. Je croyais qu'il fallait le mettre au-dessus. Voilà. Maintenant que nous maîtrisons les assiettes de croisière, de montée et de descente, parlons de l'assiette de virage. Tirez doucement le manche vers la gauche ou la droite pour amorcer le roulis de l'avion. Salut, carnage, bienvenue. Doucement sur la gauche, vas-y. En regardant dehors, vous pouvez observer la variation d'assiettes. Je regarde pas dehors. Mais vous pouvez aussi jeter un oeil aux instruments pour en savoir plus. De manière générale, votre rayon de virage doit être inférieur à 30 degrés. En haut de votre indicateur d'assiettes, vous voyez plusieurs crans. Chacun représente 10 degrés. D'accord. Utilisez-les pour contrôler le roulis. 30 degrés, là. 0, 10, 20, 30. OK. Plus vous tournez, plus vous devez tirer sur le manche pour maintenir l'altitude. Lorsqu'on rejoint le parking au sol, il faut faire l'action inverse. Roulez et poussez le manche en même temps. Plus vous en saurez sur les assiettes en vol, plus vous vous rapprocherez de l'état d'esprit du pilote. Continuez à vous entraîner et dès que vous en aurez fini, passez-moi les commandes. Ouais ! Mais bah allez, à fond ! Wouh ! Ah ! Bon allez, ça passe. Hé ! Qui c'est qui vient de faire un backflip ? Bon, d'accord. Ouais, mais ça lag, je peux pas... Hein ? Moi, je peux bien faire de la haute voltage, mais si ça lag, je peux pas. à l'altitude trop basse, tirer vers le haut et accélérer... Ouais, non, c'est bon, on enchaîne. Mission suivante. Control-Alt-X. Hop ! Ah, je vais peut-être quand même réduire les graphismes du jeu, c'est... Même pour une découverte, c'est un peu juste. 5 FPS, j'appuie sur les touches, il se passe rien parce que ça rame. C'est bon, ça va prendre en compte. Pourquoi il y a un onglet qui m'a parlé ? Non, non, il n'y avait pas de passagers, il n'y avait que moi et l'instructeur. Mais l'instructeur, il n'y avait qu'à réagir à un moment où j'ai commencé à me rapprocher du sol. C'était un mauvais instructeur, je pense. Vol de formation suivant. Décollage et vol en palier. Ah, ça, ça va être bien, le décollage. Je vais... Alors, attendez, je vais juste réduire les graphismes, désolé. Je ne pourrais pas vous montrer les graphismes maximum. Ce jeu est juste trop gourmand en ressources graphiques. Je ne pense pas qu'il soit... Je pense qu'il n'est pas très bien optimisé quand même. Parce que qui demande beaucoup de puissance, ok, mais le fait que ça passe de 50 à 5 FPS, ce n'est pas normal. Un jeu, quand il rame, il rame, mais il reste... Voilà, soit il tourne à 100 FPS, soit il tourne à 80. Il y a des petites variations, mais il ne fait pas une chute de 90% de FPS, en fait. Il n'est pas stable. On est d'accord qu'il est mal optimisé. Il est très mal optimisé. De là, ce qui tourne à 90 FPS avec une config comme j'ai, bon, d'accord, mais il devrait pouvoir tourner à au moins 30-40 FPS constant. surtout que par moment, il est à 50 FPS, le truc. Les FPS chutent par moment, ouais. Putain, c'est chiant. Il est très beau, c'est sûr, mais la beauté n'est rien sans optimisation. Mais je ne peux pas réaccéder au menu, là. Menu formation, vas-y. On va repartir au menu. Je vais rebaisser un peu, dommage. C'est le téléchargement des textures pendant le jeu. Bah, ouais, mais comment ils font les autres jeux ? Ils devraient télécharger les textures avant, en fait. Moi, je pensais que c'était pour ça que ça mettait trois plombes à charger les games, en fait. Je pensais que ça téléchargeait tout le trajet et puis, après, voilà, quoi. Enfin, bon. On va se mettre en... C'est pas là-dedans, les... Vas-y, il faut que je revienne là. Option. Général. Graphisme. Il n'y a pas un mode automatique ? Non ? On va se mettre en haut. Puis, on va activer la synchronisation verticale. Peut-être que ça pourra fixer les FPS en se mettant sur du... À 60. S'il tourne à 60, ce serait bien. Ce serait fluide, à minimum. OK. Appliqué. Formation. On repart dessus. décollage et vol rectiligne. Et après l'atterrissage. Là, ça va être marrant. Dans cette leçon, nous allons apprendre à décoller et à gérer les assiettes et la puissance de façon à voler à différentes vitesses, accélérer, décélérer à une altitude constante et à peaufiner vos compétences en pilotage. Ah ! Il a l'air vachement bon, le jeu. C'est dommage pour l'optimisation qui a l'air un peu pété, mais... c'est à 2000 Tera, tu peux télécharger toutes les textures. Mais non, mais non. Non, non, c'est juste que c'est mal branlé, en fait. C'est mal branlé, en fait, ça devrait charger à ce moment-là. Regardez, ça met trois plombes à charger le truc. C'est à ce moment-là que ça devrait charger. La map ferait 2000 Tera, c'est vrai ? Mais non. Mais non. Donc, genre, comment ça se passe, alors, en fait ? Donc, du coup, ça télécharge en même temps qu'on joue ? Sur Internet ? Oui, je suis pas sûr. Je vérifierai si vous voulez. Je peux le voir si jamais le jeu télécharge in-game pendant qu'on est dessus. Je vérifierai après. Mais je suis pas sûr. Il y aurait des drops sur le stream, sinon. Ou alors, ça bouffe juste une petite quantité de bandes passantes. ... Les textures, c'est via le cloud. Mouais. Google Maps. C'est Google Maps qu'ils auraient utilisé ? Ils ont pas un système à eux, Microsoft ? Je le mettrai en fenêtrée le jeu après pour voir si jamais ça télécharge quelque chose sur mon PC. Ça me semble bizarre. Mais même si c'était ça, en fait, qu'est-ce que ça change ? En fait, que ça télécharge ou pas en temps réel, c'est pas ça qui fait ralentir le jeu. Si ça a pas le temps de télécharger, les textures, elles sont pas bien chargées et puis basta. Surtout que pour charger des textures, c'est pas... Il faut pas trois plombes, quoi. Si c'est 2000 Tera pour toute la planète, ça va, quoi. On a le temps de les charger. Il recommande pour l'Ultra une 2080 Ti, 30 gigas de RAM et 50 mégas de connexion. C'est sérieux ? Il recommande vraiment ça ? C'est complètement con. Mais pourquoi 30 gigas de RAM ? Ça sert à rien, 30 gigas de RAM. C'est inutile pour un jeu vidéo. 16, c'est plus que suffisant pour tous les jeux, en fait. 50 mégas de connexion, c'est chaud. C'est chaud avoir besoin de 50 mégas. Il n'y a aucun jeu qui nécessite une connexion à 50 mégas. C'est pour télécharger le jeu, mais c'est space. Même sur une 2080 Ti, ça RAM. Non, non, c'est l'optimisation qui est à chier, c'est sûr. Mais déjà, quand le jeu te recommande d'une 2080 Ti, les chiffres sont complètement what the fuck, en fait. Putain, ça RAM encore. C'est ouf. Sérieux ? On va acheter-le sur Xbox, le jeu. À moins qu'ils aient aussi sur la version Xbox. et je ne peux même pas cliquer pour voler, en fait. Putain, c'est tellement dommage. C'est bon. Bon, bonne nouvelle, je ne vois pas trop de différence graphique en passant de l'ultra à l'élevé. What ? Pourquoi c'est en anglais maintenant ? Non, je suis en 1080, je ne suis pas en 4K ou je ne sais pas quoi. 1FPS, ouais, 1,2FPS. J'aurais mieux fait de rester en ultra au final. Décoller, ce n'est pas difficile. Il suffit de garder certains points à l'esprit. D'abord, on décolle toujours face au vent, ce qui ne pose pas de problème par une journée calme comme aujourd'hui. merci, Luc Mehmed. Mais je ne sais pas prononcer ton pseudo, mais merci, Luc. Ah, si, ça marche. Ah, c'est très bizarre. Et là, ça repasse à 30FPS. Vous voyez là, par exemple, ce qu'il y a d'affiché, en fait, il n'y a pas besoin de le charger. Pour ceux qui jouent l'anglais, la langue internationale dans l'aviation, tu auras juste du français avec la copilote. Oui, bien vu, oui, bien vu. Je n'ai pas capté. C'est la radio, c'est les tours radio et tout ça. Je pensais que le jeu avait permuté sur l'anglais et que l'instructeur en anglais était un homme. Mais non, en fait. Mais ce serait chiant s'il parlait dans toutes les langues au niveau des radios. Ah, autant, je suis pour la trace totale dans certains jeux et on ne viendra pas là-dessus. Autant là, c'est différent. C'est différent, c'est une simulation premièrement, une vraie simulation et ce serait complètement bizarre que la radio nous parle en anglais. Même si, j'espère bien quand même qu'il y a un sous-titrage ou un truc comme ça par contre. Non, parce que celui qui veut se faire une simulation d'avion n'est pas obligé d'apprendre l'anglais juste pour faire une simulation. Donc, un petit sous-titrage. On comprendrait que dans la vie réelle, on ne l'a pas mais qu'en réel, c'est en anglais. Salut, mercure, bienvenue. J'ai un PC différent, j'ai une double config pour le stream. Donc, non, non, le stream n'interfère pas avec le jeu. Ah, Ah, ça a fini de charger, putain la vache. Donc, pour zoomer sur la piste, S. Tout semble en ordre, pas de circulation transversale. Procédez et roulez jusqu'à la position. Il n'y a personne qu'il n'y a que moi. Avec les pédales du palonnier, vous ne devriez pas avoir de mal à tourner. Alors, le fait de l'installer sur un SSD, ça peut aider aussi à réduire un peu les, comment dire, les saccades qu'on a en jeu. Moi, je pensais que c'était juste pour les temps de chargement parce qu'actuellement, le seul jeu que je connais où il faut installer quasiment obligatoirement sur un SSD, c'est Star Citizen et le jeu est optimisé avec l'oignon. Donc, de base, la plupart des jeux, en fait, tu peux les faire tourner sur ce que tu veux juste que ça charge plus vite sur un SSD pour les chargements. Si c'est ça, ils pourraient le dire, en fait. C'est stupide, ils pourraient le dire. Moi, j'en ai un d'SSD, je l'aurais mis sur le SSD, mais pour moi, c'était un jeu comme un autre et la plupart de mes jeux sont sur disques durs et ça pose zéro souci. Disques durs classiques et ça pose zéro souci. Bizarre. C'est mal branlé. couper le frein de parc contrôle plus point sur le pavé numérique. Par contre, j'aurais aimé voir il est où le frein de parc. Ah oui, d'accord, c'est les pédales qui se remontent, regardez, paf, hop. Ensuite, aligner l'avion sur le centre de la piste. Ok, on met un peu les gaz pour avancer, non ? Le frein de parc est serré. Ah oui, merde, j'ai remis. Tranquille, tranquille, on ne va pas aller trop vite. Je n'ai pas envie de me planter. Attends, je tourne. Ralenti, 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 ça ne tourne pas. Arrête, je n'ai pas le con. Attends, attends, il y a les flics. Mets le frein, mets le frein. freine. C'est bon, c'est bon, je suis bien. C'est parti. Mettez pas gaz, je vais vous guider tout au long du décollage. Ok. Putain, le truc. Je crois qu'il fallait que j'utilise des pédales. Ok. Je retire le frein. Non, là, il est mis. Ok. Il n'est pas mis, je crois. Poussez la manette des gaz à puissance maximale. Vas-y. Ah, donc le frein est mis. Ok, donc on le retire. Et c'est parti, mon kiki. Ça va chier les bulles. Tranquille. Utilisez vos pédales pour rester sur l'axe longitudinal. Augmentez la puissance jusqu'à atteindre 55 nœuds. 55 nœuds. Ok. 55. Maintenant, tirez doucement sur le manche. Alignez le haut du tableau de bord à environ 5 cm de la ligne d'horizon. Nous allons ainsi pouvoir cabrer et tenir une bonne assiette de montée. Tranquille. Et je me suis envolé comme une fleur. Envol effectué. Veillez à voler droit en utilisant le balonnier pour maintenir la piste à un câble de 210 degrés. Maintenez une vitesse de 75 nœuds et nous atteindrons très rapidement notre altitude cible de 5500 pieds. J'ai vu ça tout à l'heure dans les paramètres. maintenir 115 nœuds. Ok. On peut encore monter un peu. On est à 80 nœuds. Regardez, ils sont là les nœuds. On a combien à l'altitude ? Nous sommes maintenant à 5500 pieds. Ben non, on est à... On est seulement maintenant à 5000. Voilà, là on est à 5000. La première étape consiste à ajuster l'assiette. Nous sommes dans une assiette de croisière à la puissance maximale. Pour atteindre notre altitude cible, commençons par réduire les gaz pour atteindre 1800 tours par minute. Vas-y, 1800 ici. Trop, 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 trop. Vas-y, reprends un peu d'altitude. Vous avez probablement remarqué que pour maintenir l'altitude, vous devez cabrer l'appareil. Ouais. Vous pourriez simplement continuer de tirer sur le manche pour maintenir l'altitude, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus précis. Il vaut mieux ajuster le volant du compensateur jusqu'à ce qu'il ne soit plus nécessaire de tirer sur le manche ou de le pousser. Abaissez le compensateur pour cabrer et relevez-le pour piquer. Essayez d'augmenter la compensation pour nous maintenir à 5500 pieds sans augmenter la poussée. Si vous sentez le tangage augmenter et que vous devez revenir à l'assiette appropriée, il suffit de tirer sur le manche puis de tourner la molette afin de trouver la bonne compensation. Quelle molette ? Donc, utilisez le compensateur pavé 7 ou 1 pour rester à 7500 pieds. 7. Lorsqu'on utilise le compensateur, les grandes variations servent à annuler les efforts aux manches et les petits ajustements servent à trouver la bonne configuration pour maintenir l'altitude souhaitée. C'est le secret du vol rectiligne en palier. Il vous évite de pousser le manche ou de tirer sur celui-ci en permanence. Et ça vous permet de mieux profiter du spectacle. Vous pouvez maintenant vous exercer à utiliser le compensateur. Si vous voulez me passer les commandes, je suis là. Non ! Laisse-moi jouer ! D'accord, donc en fait, sans devoir tirer ou pousser le manche, en fait, je ne sais pas c'est quelle manette par contre, je ne sais pas si ça correspond à quelle manette, mais ça me permet d'ajuster un peu le nez de l'avion, je crois. Alors là, je viens de le monter un petit peu, mais je ne sais pas où est-ce que c'est retranscrit en fait, ce truc. le volant, je le pousse, je le tire, je le vois, mais ça, je ne sais pas c'est où. Un beau décollage qui finira en crash ? Non ! Parce que je ne me poserai pas, c'est après que je me poserai. Régler la fréquence de secours. Attendez, il faut que je zoome. C'est quoi ça ? Fox Trot, Fox Trot, 1,2, Fox Trot, est-ce que vous m'entendez ? Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Allo ? Est-ce que vous m'entendez ? Il y a de la merde cet avion, ils se sont cassés les boutons. Je regarde un peu, moi j'aime bien toucher. tester le transpondeur. Vas-y. Oh, il y a un code. Il y a un code à 4 chiffres. Je vais essayer un, deux, trois, quatre. Ça marche pas. Regardez tous les boutons qu'on peut toucher. Je fais le con, mais regardez en vrai tous les boutons qu'on peut toucher. Ça, on peut ? Ça ou pas ? C'est pas des boutons ça peut-être, non ? Ah non, c'est des... Non, non, c'est des LED. Enfin, c'est des trucs qui s'allument, je pense. ça se trouve c'est les fusibles. Putain, c'est les fusibles. Non ? C'est dingue. C'est juste dingue. Et on est dans un petit avion. C'est quoi ça ? Je peux pas interagir avec celui-là. inactif. Non, on touche la montagne. C'est quoi ce délire ? Je me suis posé sur la montagne. Redresse ! Oh putain. C'était des fusibles ? C'était des fusibles ou pas ? Le transpondeur sert à dire à la tour quand t'es détourné. Ouais, pas forcément. Enfin, pas que ça. Ça sert aussi à d'autres choses, non ? Putain, j'étais perché sur... Bah c'est pas grave, on fait le suivant. J'étais perché sur les boutons, à tout toucher, à voir ce que ça faisait. Et j'ai vu le sol dans le haut. Et après, j'ai voulu redresser mais en vue extérieure, en fait, ça bouge la caméra, les touches pour redresser l'avion. Bon allez, on fait l'atterrissage. On fait l'atterrissage. C'est bien fait quand même, c'est vraiment bien fait. C'est dommage que l'optimisation soit pas forcément bonne. même si là, pour le coup, ça tournait quand même à 55-60 constants, on aurait dit. Donc pour l'ultra, c'est peut-être un peu mort. Mais il y a peut-être moyen de faire tourner le jeu en élevé, moyen, avec un framrat stable. Parce qu'en vrai, il vaut mieux que le jeu soit un peu moins beau mais que ce soit stable plutôt que ce qui est des oscillations. Même en fait, si jamais il tournait à 150 FPS et puis qu'il shooterait à 90 et qu'il remontrait, ça serait dégueulasse. Le truc, c'est qu'il faut que ça reste à une fréquence. Donc à la limite, il vaut mieux 30 FPS ou 40 FPS constants même si jamais c'est pas très fluide plutôt que d'avoir un truc qui monte et qui descende. Non, 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 il n'est pas bloqué à 60 FPS le jeu. Il peut monter au-dessus, je pense. Bah, je pense. J'espère. Après, en même temps, qui c'est qui va réussir à le faire monter à plus de 60 FPS le jeu ? Ah si, on descend dans les graphismes. Non, il est bloqué à 60 FPS. C'est naze. Pourquoi ? Après, c'est un jeu d'avion. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir une super bonne fluidité mais bon. Ça serait bien que ça puisse être... Ça ne sert à rien plus. Bah, c'est plus confortable. 60 FPS, c'est pas mal mais ça reste quand même plus confortable quand tu bouges la caméra, quand tu te mets en vue extérieure, que tu regardes les décors. Ça reste mieux. Il y a quand même une différence entre 60 et 120 comme il y a une différence entre 120 et 240. Après, c'est vrai que ce n'est pas aussi important que sur un FPS compétitif ou sur ce genre de trucs. l'ancien Fight Simulator, c'était 40. Putain, c'est chaud. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi il le bride, en fait, que ça peut faire... Si ton PC arrive à le faire monter plus, tant mieux. S'il n'y arrive pas, tant pis. Ça va être costaud l'atterrissage. Je n'y arriverai pas, je ne pense pas. On va voir. Ah oui, le réalisme, il est dingue. Tous les trucs qu'on voit servent à quelque chose. Là ou dans les autres jeux, ça ne sert à rien. Oh, c'est ça. Vous avez déjà configuré tous les éléments pour l'atterrissage. 65 nœuds, volés à 10 degrés et pleins réduits. Nous sommes maintenant sur la trajectoire de descente. Maintenez votre vitesse autour de 65 nœuds en modifiant le tangage si nécessaire et continuez de vous diriger vers le numéro de la piste. Pour viser le numéro de piste, il doit rester stable dans votre champ de vision. Si le numéro semble monter sur votre pare-brise, c'est que votre trajectoire est trop basse. Ah là ! Vous devrez donner à nouveau un peu de puissance pour revenir sur la trajectoire. Si le numéro semble descendre sur votre pare-brise, c'est que votre trajectoire est trop haute. Il faut utiliser les volets pour augmenter la vitesse verticale de descente, mais il faut aussi pousser et compenser pour changer d'assiette et maintenir sa vitesse. Alors, volés, et appuyer sur F8 pour sortir les volets pour l'atterrissage. F8. Volet ouvert. Il pourrait nous dire où est-ce que... où est-ce qu'on le voit sous le tableau de bord qui sont ouverts ou fermés ? Après, on peut regarder. Ah bah non. Ça marche plus, je crois que dans le tuto, je peux les activer qu'une fois. Je pense que ça ne fait plus rien. Donc, s'aligner sur la piste et maintenir 65 nœuds. Ah, il y a des véhicules au sol ! Donc si, ils font quand même les voitures qui se déplacent et tout ça. Oh, c'est bien. Ça ne sert pas à grand-chose mais ça rajoute encore plus de réalisme. Arrivée à un moment, je vais arrêter de tourner. La vue hors de l'avion est mieux. C'est déjà compliqué avec la vue intérieure. Alors, gérer l'avion comme ça, c'est mort. C'est super beau, c'est sûr. Donc, trouvons la piste déjà. Là-haut, non ? Je ne sais pas où est la piste. L'altitude est trop basse. Bah ouais, mais accélère, 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 accélère. Accélère, accélère. Accélère, accélère ! Voilà. Premier essai, foiré. On y retourne. Je ne sais pas sur quel numéro qu'elle voulait que je mette, je n'ai pas capté. Ouais, je crois que ça a décroché. Mais le truc, c'est que quand tu appuies sur F3 pour mettre les gaz, soit tu restes appuyé et ça monte bien les gaz, soit tu appuies par à coup. Un petit coup, encore un petit coup, encore un petit coup. C'est ce que je fais souvent, mais j'ai l'impression que ça... que ça ne monte pas assez vite. Mais si je reste appuyé, ça monte trop vite, généralement. Je me demande si jamais le mieux ne serait pas de... Attendez, il faut que je récupère la vue... Voilà. Je me demande si le mieux ne serait pas de jouer avec ça directement comme ça. Par contre, c'est bugué. Nous avons l'autorisation d'une approche directe. Nous n'avons donc pas à suivre le circuit d'aérodrome rectangulaire standard. C'est bugé, on ne voit pas combien de pourcent. On ne voit pas tous les éléments pour l'atterrissage. 65 nœuds, volés à 10 degrés et pleins réduits. Et moi, j'ai touché. Nous sommes maintenant sur la trajectoire de descente. Maintenez votre vitesse autour de 65 nœuds en modifiant le tangage si nécessaire et continuez de vous diriger vers le numéro de la piste. Pour viser le numéro de piste, il doit rester stable dans votre champ de vision. Si le numéro semble monter sur votre pare-brise, c'est que votre trajectoire est trop basse. Je ne comprends pas le délire de numéro. Vous devrez donner à nouveau un peu de puissance pour revenir sur la trajectoire. Si le numéro semble descendre sur votre pare-brise, c'est que votre trajectoire est trop haute. Il faut utiliser les volets pour augmenter la vitesse verticale de descente, mais il faut aussi pousser et compenser pour changer d'assiette et maintenir sa vitesse. Ça va tellement être de la merde ! Je le fais en vue intérieure parce que c'est ce qu'il y a de mieux. 60 nœuds, 65 nœuds, c'est pareil. Je remets un peu de puissance. Vous voyez là, il faut que j'appuie un peu plus sur F3 et... tellement la galère ! Et si j'utilise les pédales... sur le seuil de piste, quand vous serez à 10 pieds au-dessus, il faudra faire l'arrondi. Une fois le seuil dépassé, gardez les yeux fixés sur la fin de piste. Ensuite, tirez légèrement sur le manche pour diriger le nez juste au-dessus de celle-ci. Non, non, je ne me mets pas en vue extérieure, je l'essaye comme ça. On ne peut pas lui dire de se taire à la fille. Elle fait ce qu'elle peut, elle essaye de m'aider, mais... Elle n'a pas compris que je n'étais pas fait pour l'aviation. Allez, vas-y, je coupe les gosses. Hé, regardez, je me pose comme une fleur. Non, c'est dommage, vous êtes dessus ! Mais non, mais c'est bon, là, je me pose ! Arrête ! Mais je me pose, là ! Putain ! Je me demande si jamais ce n'est pas mieux à la manette, en fait. J'aurais peut-être dû essayer à la manette. C'est à chier, le contrôle avec le clavier. Au niveau du pavé numérique, je n'arrive pas du tout à mettre la sensibilité que je veux quand je tourne. Et même quand je tire ou que je pousse, il faut que j'appuie par un coup sur le volant et ça fait des... Clac ! Clac ! Clac ! Des trucs comme ça, en fait. 100%, ce sera plus simple à la manette. Est-ce que le jeu prend le... Ça va être chaud de prendre à la volée comme ça les commandes, mais bon. le problème, c'est que je ne vois pas où est la puce. C'est une approche directe. Nous n'avons donc pas à suivre le circuit d'aérodrome rectangulaire standard. J'ai déjà configuré tous les éléments pour l'atterrissage. 65 nœuds, volés à 10 degrés et pleins réduits. Nous sommes maintenant sur la trajectoire de descente. Maintenez votre vitesse autour de 65 nœuds en modifiant le tangage si nécessaire et continuez de vous diriger vers le numéro de la piste. Pour viser le numéro de piste, il doit rester stable dans votre champ de vision. Si le numéro semble monter sur votre pare-brise, c'est que votre trajectoire est trop basse. Je me pose sur la route, sinon. Vous devrez donner à nouveau un peu de puissance pour revenir sur la trajectoire. Si le numéro semble descendre sur votre pare-brise, c'est que votre trajectoire est trop haute. Il faut utiliser les volets pour augmenter la vitesse verticale de descente, mais il faut aussi pousser et compenser pour changer d'assiette et maintenir sa vitesse. Putain, mais je ne comprends rien avec son délire de numéro. Il y a bien des numéros en haut, mais sur quel cap je dois me mettre, en fait ? Et le truc, c'est que si jamais je reste, pourquoi ils s'envolent tout seuls, le truc ? Si jamais je ne pique pas, en fait, je ne vois pas où je vais. Ce n'est pas grave, regardez les maisons. On dit si on passe par chez vous. un nouvel approche. Un Evo inquieté a pop au Y-River est au avec de l'entraînement. Oh mais non, mais sérieux, laisse-moi admirer. C'est pas mal, mais quand on se rapproche, quand on se rapproche, ce n'est pas top graphiquement, les baraques. Le terrain et les baraques, ce n'est pas top top quand on se rapproche quand même. Je réessaye un coup puis je lâche la faire. Tu peux régler la sensibilité de ta manette. Ouais, je me doute bien. Non, mais je vais refaire au clavier. J'ai commencé à le faire au clavier. C'est plus intuitif à la manette, c'est sûr par contre. Le problème, c'est qu'à la manette, il y a 50 000 touches. Je ne sais pas sur quelle touche il faut appuyer pour la manette. Donc là, apparemment, A, c'est pour mettre les gaz, B, pour les réduire. X, ça m'a fait tourner la caméra, je n'ai pas compris. On va rester clavier. Pourquoi il ne part en plus direct ? Aujourd'hui, c'est vous qui êtes en charge de nous ramener à bon port. Nous avons l'autorisation d'une approche directe. Nous n'avons donc pas à suivre le circuit d'aérodrome rectangulaire standard. J'ai déjà configuré tous les éléments pour l'atterrissage. 65 nœuds, volés à 10 degrés et pleins réduits. Nous sommes maintenant sur la trajectoire de descente. Maintenez votre vitesse autour de 65 nœuds en modifiant le temps gage si nécessaire et continuez de vous diriger vers le numéro de la piste. Pour viser le numéro de piste, il doit rester stable dans votre champ de vision. Oh la vache, c'est tellement la merde. Si le numéro semble monter sur votre pare-brise, c'est que votre trajectoire est trop basse. Vous devrez donner à nouveau un peu de puissance pour revenir sur la trajectoire. Si le numéro semble descendre sur votre pare-brise, c'est que votre trajectoire est trop haute. Il faut utiliser les volets pour augmenter la vitesse verticale de descente, mais il faut aussi pousser et compenser pour changer d'assiette et maintenir sa vitesse. Oui, mais dis-moi où est la piste ? Allez, remonte ! C'est tellement la merde ! Allez, allez, allez ! C'est mort ! Eh bien, allez ! Ce sera tout pour moi ! Salut ! C'est trop chaud ! La piste de Saint-Dizier, je ne suis pas sûr de la trouver. Elle me met dessus, mais je ne vois pas où elle est. C'est trop compliqué. Il faut se mettre à fond dedans et je ne me mettrai pas à fond dedans, ce n'est pas mon délire du tout, mais c'est vachement bien poussé au niveau du réalisme. C'est vraiment hyper bien poussé. Niveau jouabilité, par contre, clavier-souris, je pense que c'est un peu bof. Je pense que c'est un peu mieux manette, mais je ne suis pas sûr que ce soit non plus ouf à la manette, honnêtement. Par contre, ça doit être un pur kiff pour ceux qui ont les manches et les leviers. Ceux qui ont vraiment le kit aviation, à mon avis, ils doivent se régaler de ouf. Si jamais, ils aiment, évidemment, il faut aimer. Parce que si jamais tu n'accroches pas à une simulation d'aviation, je ne pense pas que tu puisses progresser jusqu'à réussir à contrôler l'avion. Moi, ça commence déjà à me faire chier, ce n'est pas mon kiff. Même si jamais je trouve le jeu vraiment formidable en termes d'immersion et de réalisme. Mais bon, ce n'est pas mon dada, les simulations d'aviation et pas mal d'autres simulations d'ailleurs. Donc, je ne persèverai pas. Putain, j'ai perdu le mot. Je n'aurai pas la persévérance nécessaire pour pouvoir apprendre à maîtriser des commandes et à me rappeler de chaque touche égale à chaque truc. Pour ceux qui jouent, on est d'accord que clavier-souris, c'est quand même bof-bof. Et même manette, je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux. Est-ce que le kiff, c'est vraiment uniquement avec le vrai, les vrais instruments de conduite, je ne sais pas comment on appelle ça, le vrai volant ou bof. Il faut un hotasse, un palonnier. Je ne persèvrerai pas. Le joystick, la manette des gaz, c'est obligatoire. On est d'accord que sans ça, c'est compliqué quand même. Bon, ça peut être quand même bon, mais le plaisir, il n'est pas à non. Alors que, au moins déjà, si tu as au moins le joystick avec le levier pour les gaz, après, pour tout ce qui est boutons, tu les récupères au clavier, ce n'est pas trop gênant encore. Mais le feeling du truc doit être énorme avec au moins un joystick et la manette des gaz. Et après, pour ceux qui veulent vraiment péter plein de thunes et qui sont vraiment passionnés par ça, là, carrément, vous prenez les machins avec comme dans l'avion, le volant, avec la manette des gaz, avec les clic, 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 tous les gradateurs, pas gradateurs, tous les interrupteurs. Et là, à mon avis, ça doit être le kiff de vous. Au clavier, cela ne peut être que très dur. Mais je pense que déjà pour ceux qui sont fans de ça, de base, qui découvrent le jeu comme ça, même au clavier, je pense que ça peut donner envie. Par contre, à arriver un moment, je suppose que c'est quasiment obligatoire que tu passes avec au moins un joystick et un manche pour pouvoir gérer la puissance. Pas un manche, une manette des gaz pour gérer la puissance. 40 ans de simulation et une centaine d'heures in real life à Saint-Dizier. Et donc, alors, par rapport au jeu, du coup, tu sens vraiment un réalisme de malade. Le fait de voler au-dessus de Saint-Dizier comme ça dans le jeu et de l'avoir fait en vrai avec un avion, c'est formidable. Ouais, c'est vachement bien poussé. Ça a l'air d'être un truc de ouf. Ça a l'air d'être un truc de ouf. Et encore, moi, je n'y connais rien en aviation. C'est ça, j'y connais rien en aviation. Mais le peu que je vois, et ce n'est pas tant la difficulté qui fait que je dis que ça a l'air dingue au niveau réalisme. C'est le fait que tu as vraiment l'impression d'être dans l'avion, en fait. Si j'étais dans un avion réellement, en fait, il se passerait ça. Il se passerait ça. L'avion, il ferait ça, comme ça, le mec à côté pendant qu'il gerbe. Moi, je suis en train de paniquer à pousser tout comme ça puis je finirais mort. Vous comprenez pourquoi c'est mieux qu'il ne vaut mieux pas que je monte dans un avion ? Non, déjà, une voiture et une moto, ça m'arrive de les planter. Alors, un avion, moi, je suis un mec basique. Je suis fait pour rester sur terre. À partir du moment que mes pieds ne touchent pas le sol, il faut qu'il y ait un contact au niveau du véhicule avec le sol. Les roues, à partir de là, dès que ça commence à décoller, ce n'est pas bon. Généralement, quand je décolle, je m'écrase. Les rares fois où mes pieds décollent du sol, c'est pour m'écraser. Alors, sur un avion, c'est chaud. C'est un simulateur pour passionné et non un jeu pour gamer. Oui, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a des gamers qui peuvent s'orienter là-dessus et puis se découvrir une passion par la suite. Je pense qu'il y en a pas mal qui peuvent se découvrir une passion pour l'aviation qui de base ne jouait pas forcément à des simulations. Par contre, il ne faut pas s'attendre à arriver sur un Ace Combat ou je ne sais pas quoi. Il y a zéro arcade là. C'était mon cas. C'était ton cas d'atterrir là-dessus et puis de te découvrir une passion pour l'aviation. Comme je pense que ceux qui ne sont pas du tout gamers à la base, fans d'aviation, du jour au lendemain s'orientent sur une simulation PC et puis se familiarisent un peu avec le côté quand même jeu vidéo, même si jamais, encore une fois, c'est plus près même si, encore une fois, c'est plus une simulation qu'un jeu. Mais bon, ça peut ramener sur d'autres jeux vidéo un peu moins poussés juste pour le fun par la suite. La Simu m'a amené au Unreal Life. Ah bah ouais, ça peut donner grave envie. YouTube, dites-moi ce que vous pensez du jeu Microsoft Flight Simulator disponible sur PC et sur Xbox. Je crois qu'il est à 60 ou 70 euros mais avant de l'acheter, pensez-y, il est disponible sous le Game Pass. Après, si jamais vous n'avez pas le Game Pass et que vous n'en voulez pas et que vous voulez le jeu, juste le jeu, pensez à le checker sur Instant Gaming, il est moins cher. Je ne sais pas à combien il est mais il est moins cher. Je sais qu'il y est, c'est sûr, mais je ne sais plus à combien il est. S'il y a moyen d'économiser 10-20 balles, c'est toujours ça de prix. Et donc voilà. Au revoir YouTube et bonne chance pour l'atterrissage, c'est le plus dur. Ah, plus tard.